Amma asma bint aubakar assiddiq wa huwa ibnu abhi kuhafah on di aubakar fils du abhi kuhafah asma hazihi la hachaknun razhim asma vraiment il était une femme pieuse une femme qui a des il y a une intelligence exceptionnelle et il était une femme qui a un point de vue fort كان هذه imra'a saliha wa imra'a fatina imra'a thakia wa hiya ummo el-zubair maheyek ummo abdillellahi ibni el-zubair zaujuhel-zubair wa hiya umu abdillahi ibni el-zubair wa hiya ukhtu abdillahi ibni aibakar assiddiq l'abihih wa ummihi parce qu'Aubakr Sadiq avait plusieurs épis épouse et Asma et la soeur de Abdullah du côté père et mère elle a embrassé l'islam parmi les premières à la Mecque et il a fait le pacte à Sayyidina Mohamed c'est un nabi elle a coupé en deux et une partie il a mis la nourriture que le prophète avait besoin avec son père lorsqu'ils ont été vers la grotte de Thawr et la deuxième elle a mis pour l'eau pour qu'on puisse porter un caravidou un jardou il a mis la nourriture 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 Zubayr c'est marié avec elle et Zubayr c'est un grand compagnon parmi les dix compagnons que le prophète a annoncé le paradis et il est Al-Hawari Hawari il a mis la nourriture il a eu avec lui des enfants parmi ses enfants Abdallah, fils de Zubair, un homme très courageux, Jari Jeddan, le premier-né pour les immigrés, et Zubair, lorsqu'il était petit, et Omar, un jour, il est venu, il a crié sur les enfants, les enfants tous ont pris fuite, et ils ont eu peur de Sayyidina Omar, sauf Abdallah, Abdallah, il n'a pas pris fuite, il a regardé comme ça, il n'a pas pris fuite, et il a dit aux garçons, mais venez avec moi, si on attaque tous ensemble, on peut la voir, alors tout le monde a dit, mais c'est quoi cet enfant-là, Abdallah ibn Zubair, il m'a dit, 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 J. M. Yusuf Latiye وأسماء صابرة أمه هذه المرأة العظيمة ولدت له عبد الله وعروة والمنذر وعاصما والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة tous ses enfants إلأيوا أسماء ذك الزبير عبد الله عروة المنذر عاصم المهاجر خديجة الكبرى أم الحسن وعائشة قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه الذي أسماء الزبير سماريه avec أمو إِنَّهِ بَا دُّ بِيَنْ إِنَّهِ غِيَنْ مَنِي دُّ لَتَّهِرْنِي دَعْجَنْ إِلَا وَسُولْمَا أَنْ شَوْوَلْ فَقَتْ عَنْدُ حِصَامُ سَلْمَا أَنْ شَوْوَلْ قالت فَكُنتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مُؤْنَتَهُ وَأَسُوسَهُ وَأَسُوسُهُ وَأَدُقُنَّا وَنَّادِحَ alors elle a dit c'est moi qui s'occupais de son cheval c'est moi qui qui lui donnais à manger c'est moi qui lui casse les noyaux des dattes pour qu'il mange c'est moi qui lui donne de l'eau et elle a dit bon pour les pâtes pour le pain il a dit moi mais j'avais pas d'expérience pour faire du pain mais il y avait des bons voisines parmi l'ansar ils le faisaient pour moi elles étaient des bonnes femmes قال أما الخبز ما كانت عندي دراية كيف أصنع العجين والخبز لكن كان نسوة من الانصار يعينني على ذلك وكنا نعمة النسوة النساء صدق وكنا نقول لن نوة من أرض الزبير التي اقتعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فارسخ le prophète a donné à الزبير après un terrain à Médine alors elle elle partait là-bas pour prendre les noix de cette terre sur sa tête et il avait une certaine distance ce n'était pas proche قال فجأتو يومن والنوة على رأسي فلقيتو رسول الله صلى الله وعلى الله وسلم معه نفر من أصحابه فداعا لي ثم قال إخ إخ لياحملني يعني أرادا أنزلني أنزل بالداب لياحملها خلفه فستحييتو أن أسيرا مع الرجال وذكرتو الزبيرا وغيرته alors il a dit un jour j'avais sur la tête le sac des noyaux des dates et puis le prophète m'a vu il avait avec lui des compagnons et il a voulu que je monte derrière lui puisqu'elle a trouvé comment elle portait un sac lourd et une distance loin elle a voulu qu'elle soit derrière puis après il a vu les hommes et il a dit j'étais très gêné et c'était prise par la timidité puis elle a dit que زبير était un homme qui est très il avait de la pudeur et il avait une certaine jalousie c'est-à-dire il ne veut pas que sa femme soit à côté des hommes tout ça alors elle s'est rappelée de ça alors elle n'a pas voulu elle n'a pas le prophète elle a vu qu'elle était timide qu'elle était gênée et il a laissé Sayyidina Muhammad a.s.m il a dit pendant que je portais les noyaux des dates sur ma tête et puis j'ai vu Sayyidina Muhammad avec ses compagnons il a voulu que je monte derrière lui mais j'avais de la pudeur j'étais gêné et je me suis rappelé que tu es un homme qui a une certaine pudeur et jalousie dans le bien c'est Sayyid Mahmoud dans l'islam c'est un homme dans l'esprit et dans l'esprit et dans l'esprit c'est un homme c'est un homme c'est un homme qui a choqué dans l'esprit dans l'esprit non on ne parle pas de celui qui est jaloux puis après il doute et il s'obstante son épouse pour rien non on ne parle pas de ça il a dit le fait que tu portes les noyaux sur ta tête c'est plus dur pour moi que le fait que tu étais derrière le prophète عليه الصلاة et salam elle a dit comme si j'étais affranchi c'était un travail très dur et lorsque Obakr lui a envoyé cette femme elle a fait le travail à sa place au sujet du cheval et elle a dit je me suis trouvé comme si je suis affranchi qu'enni Obakr qu'elle a dit qu'elle a dit quand elle tombe elle a franchi tout esclav qu'elle avait et saïdna Mحمed عليه الصلاة والسلام a dit d'au mârdakum بالصدقة soit niveau malade avec l'omone beaucoup l'éton l'éton il s'étude très le habg avec 10 les études il y'offrir la études peut-être être de l'éton d'éton l'éton je suis là il a l'éton vous m'éton et l'éton les aumones font repousser certaines épreuves sous la volonté de Dieu ça ne veut pas dire qu'Allah change de volonté non le changement est un signe de contingence celui qui change n'est pas Dieu, celui qui change est une créature لكن, مثلا, je vais vous dire, qu'est-ce que tu veux dire tu te fasses les balayes ou tu te fasses les malades comme ça, qu'est-ce que tu veux dire Allah subhanahu wa ta'ala kataba wa sha'an yusab fulanum bi marad et Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné que telle personne sera touchée par telle maladie wa annahu intasaddaq rufi'a anhu thalika almarad wa lam yadum tawilan et que s'il fait tel oman ou telle invocation cette maladie il sera soulagé, il disparaît il n'aura plus wa illam yatasaddaq damak tawilan wa dafa'am wal anta'ila et s'il ne fait pas le monde alors la maladie reste longtemps et il va payer beaucoup d'argent wa allah ya'lam ayyul amrainikain Allah ta'ala sait lequel de ces deux choses va avoir lieu fa'ha, mathalant qada'an yomrad wa yatasaddaq il a prédestiné qu'il tombe malade et il fait des invocations et il sera soulagé fa'kanat yya eza maridot tawil qu'a kullu ma luke alos keel tombe malade il a franchi tous les escraaf shizel mshulat rja'a ma atfiya tawafaa rjlaiha javai njunfi ki paralyzee et qu'on n'arrive pas à se lever. Fais une aumône, achète un bel poisson, un bon poisson et fais l'aumône à l'intention que ta fille soit guérée. Il a acheté un très grand poisson et il a donné à une famille pauvre. Et il a été à l'aumône. Avant d'arriver à la maison, il a entendu les cris de joie. Il a dit à la famille, les gens qui sont venus, sont tous contents, les voisins. Et il a dit, je vous rapporte l'histoire. J'étais chez le Hussein en train de faire du'a ou j'ai pleuré. Et quelqu'un, il m'a dit, fais l'aumône, achète un poisson dans ce jour-là et donne à une famille pauvre qui n'a pas les moyens. Et donne l'intention que ta fille trouve la guérison. Alors, il a dit, j'ai fait. Fais, بعدين, qu'est-ce que ça s'est passé ? Fais, après, il s'est passé, que tous les gérants, lorsqu'ils s'entraient, 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 s'entraient. « La guérison de sa fille ». Alors il disait à ses fils, à ses filles, faites le monde, donnez, n'attendez pas d'avoir un peu plus, parce qu'il y a des gens, il donne lorsqu'il a un peu plus. Il a dit n'attendez pas, parce que si vous attendez vous n'allez pas le trouver, alors donnez maintenant, vous n'allez pas trouver la difficulté, comme c'est comme, voilà, tu n'as pas assez et tu as donné quand même. Il a dit donnez, n'attendez pas d'avoir un peu plus pour donner, vous n'allez pas trouver une difficulté ni l'amertume. Elle était très très généreuse et elle leur donnait à ses filles, à ses enfants de faire le monde, et même s'il n'y a pas quelque chose en plus de faire, de donner. Et il a dit, 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 il a Ne soyez pas une femme qui réserve, qui garde, qui fait beaucoup de précautions. Alors, ne soyez pas une femme difficile à donner. Ne faites pas beaucoup de stock ou de réserve pour ne pas donner. Et par la suite, le réservoir sera de la même manière. Dans le sens. Dans le sens. Ne délaissez pas le monde. Et par la suite, vous auriez très peu de pourvoyance. Donnez pour avoir plus qu'en pourvoyance. Et par la suite, il y a un homme qui est venu de l'Iraq. Il a amené des habits qui sont un peu, comme on dit, très doux, très fines. Des villes de Marou et d'autres. Alors, il a touché. Il a touché par la main. Il a trouvé une difficulté. Pourquoi ? Tu n'acceptes pas ce que je t'ai ramené comme cadeau. C'est-à-dire, il a dit, mais c'est un habit qui ne donne pas la couleur. Il n'est pas chaffaf. Il n'est pas transparent dans le sens. Puisqu'il est très fine, elle décrit un peu le corps. Puisqu'il est fine, elle décrit un peu le corps. Regardez les femmes et aujourd'hui, à nos jours, comment ils s'habillent. Les habits fines, serrées, transparents. Il a acheté d'autres habits qui ne sont pas de cette manière-là. Il a ramené quelque chose de dur, d'épée. Alors, il a dit, voilà, comme ça, tu m'achètes des habits. C'est de cette manière, de cette manière, tu m'achètes les habits. on va poser la question est-ce que les gens que tu les as vus tu connais parmi les compagnons est-ce qu'il s'évanouit par peur par crainte il a dit que non mais il pleurait qu'à nous yabkouna min khashiyatillahi azzawajal Allah Allah il a dit qu'il s'évanouit par qu'il s'évanouit par saqif rajulayn kathab wa mubir parce que lui lorsqu'ils ont tué l'hajj ils l'ont ils l'ont mis sur le bois ou ils n'ont pas enterré salabou l'hajj maqa ma tarakou ma dafanou faqalat elle a dit que ce corps là il faut qu'il soit enterré et dites-lui que j'ai entendu le messager de Dieu dire dans il y a un menteur il y a un homme kriminell mubir c'est-à-dire l'un de ces deux et lui il était le kriminell il y avait kathabun wa mubir mubir يعني هذا الذي yukthiru l'quatl ولما dachal على اسماء هذا l'hajj nusuf قال Allah inna abnaki alhada fi hatha l'beyt wa inna Allah azaqah min preliminary unsere abnaki Fran abnaki 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 ou abnaki abnaki nуй abnaki 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 dach abnaki d'abnak abnaki Mais il a dit qu'il a fait le péché. Et il a dit qu'il a critiqué Abdullah. Il a dit qu'il a menti. C'était un homme qui avait un très bon comportement envers ses parents. C'était un homme qui faisait la prière dans la nuit et qui jeûnait la journée. Et il a dit qu'il a fait le péché. Lorsqu'il se mettait, Zubayr, dans la prière, certains oiseaux pensaient que c'est un arbre qui ne bouge pas et il fait de longues lectures à tel point que les oiseaux descendaient en croyant que c'est un arbre. Parce qu'ils faisaient de longues prières et de longues sous-joudes. Et comme on a dit, c'était un homme très courageux. Alors il lui a dit, non, ce n'est pas vrai ce que tu as dit. C'est un homme qui jeûnait la journée, qui priait dans la nuit. C'est un homme qui avait un bon comportement avec ses parents. Mais plutôt dans la tribu de Thaqif, il y avait deux. Le prophète nous a dit qu'il y a deux. Un menteur et le deuxième, Al-Mubir, qui est pire que le premier. Il a dit, prenez mes habits, vous mettez de l'encens, c'est-à-dire le bakhur, pour qu'ils auront la bonne odeur. Et par la suite, il a dit, vous mettez ses habits autour de moi comme l'un seul. Et ne mettez pas de certains, qu'on dit, certains plans, en tout cas, dans mon cafun. Elle est morte quelques nuits après qu'on a tué Abdullah ibn Zubayr. et qu'il y a dit, il a dû seulser. Il a dit, il a dit, il a triste, il a dit, il a dit, il a dit, le 8em 2020. L'ep мел et des murs 그러니까 les femmes, c'est mort, involvedinka leur cœur de Dieu, c'est-à-dire la recherche de Dieu, Allah, Ko'an富inais, wa selamat ennemi. Jаниhi wa sallam. Allah vers Ever. Allah vers Ever. Allah vers Itulah wa sallam Al-Qurah as-tahil wa sallam.